A 19 ans, Emma Guibert vient tout juste de remporter la couronne de Miss Vendée et succède ainsi à Camille Douillard au titre de reine de beauté. L'étudiante en BTS tourisme avait décidé de tenter sa chance sans trop y croire. Je me suis dit j'y vais et puis on verra bien et je me suis donnée à fond pour l'avoir et ça a payé donc je suis vraiment très contente. Je n'ai jamais fait aucune élection et en fait c'est mes amis qui m'avaient inscrite et je me suis dit bon allez je tente pourquoi pas et j'ai bien fait. Une élection que le comité Miss Vendée tenait absolument à maintenir malgré la crise sanitaire. Dans la salle, près de 700 personnes étaient présentes. En coulisses, tout le monde avait été testé. D'ailleurs sur scène, elles n'étaient que 11 candidates au lieu de 12, l'une d'entre elles ayant été testée positive au Covid. Une soirée évidemment riche en émotions pour toutes les participantes. Incroyable, juste c'était tellement bien, on s'est amusé et que du positif je pense. C'était très enrichissant et c'est inoubliable simplement, c'est une expérience à retenter. Et une soirée exceptionnelle à plus d'un titre pour le comité qui fêtait cette année son 30e anniversaire avec des invités particulièrement attendus, d'anciennes Miss Vendée bien sûr et Miss France 2022, très proche de Camille Douillard, Miss Vendée 2021. Alors peut-être que vous le savez, mais Camille était ma première amie lorsque j'ai débuté cette aventure de Miss France. C'est ma première fois en Vendée. Alors je suis très fière d'y venir en tant que Miss France. Et j'espère pouvoir y revenir si vous m'y invitez forcément. J'attends l'invitation. Du côté des Miss comme de l'organisation, tous avaient à cœur de démontrer qu'en 30 ans, les choses avaient un peu évolué. Oui, oui, peut-être qu'il y a 30 ans, une élection de Miss, une Miss c'était soit belle et tais-toi. Mais maintenant, on peut prouver que non, être Miss Vendée, Miss Pays de la Loire, Miss France, ce n'est plus soit belle et tais-toi. Ce sont des jeunes filles qui ont un parcours de vie, qui font certaines des études très poussées. Donc non, non, les choses bien sûr ont évolué. Ce qui ne change pas, en tout cas, c'est le rôle de Miss Vendée qui représentera le département lors de l'élection régionale de Miss Pays de la Loire.